Salut à tous c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Christophe, ça va Christophe ? Ça va Hervé, bien. Je suis content d'être là. Bah moi aussi. Et surtout tu vas nous dévoiler ton secret pour le crémeux vanille. Ce crémeux vanille c'est une tuerie dans les éclairs, dans les profiteroles, dans plein de choses en fait. Les entremets, plein de choses, ouais on peut le mettre dans beaucoup de gâteaux. C'est pas très compliqué. Non c'est simple. Et peu d'ingrédients, on vous met tous les ingrédients en description de la vidéo. Comme ça vous allez pouvoir acheter les produits chez Lidl, refaire la recette à la maison. C'est ça un petit peu sur Lidl Cuisine aussi, c'est pas forcément que des recettes de plats ou de gâteaux. C'est aussi des petits moments techniques comme aujourd'hui. Et vous allez voir avec ça, vos pâtisseries vont prendre un niveau supérieur. Allez on attaque. Pour le crémeux vanille vous aurez besoin de deux jaunes d'oeufs, de crème liquide à 30%, de sucre en poudre, d'une feuille de gélatine et d'une gousse de vanille. Bon Christophe, quelques petites étapes mais dans l'ensemble c'est plutôt facile comme recette. C'est très facile. T'as de la gélatine en main. C'est ça, on va l'hydrater, première chose à faire dans de l'eau froide et on met ça de côté le temps de préparer la recette. Top, moi je te propose du coup d'extraire les graines de la gousse de vanille. Alors c'est quoi, tu fais chauffer la vanille avec la crème ? Ouais c'est ça, on laisse infuser un petit peu donc idéalement une petite demi-heure c'est pas mal, une heure c'est parfait. C'est le top pour libérer tous les arômes de la vanille et la crème tu l'as fait chauffer à feu doux ? Je lui donne une petite ébullition, on met les graines dedans, on laisse infuser et après on continuera la recette. Bon important pour le crémeux vanille d'utiliser, d'investir dans une gousse de vanille. Pas de sucre vanillé là. Non ça n'a rien à voir mais le sucre vanillé rapportera du sucre donc c'est pas ce qu'on recherche, on veut vraiment du goût. S'il y a un moment où vous devez acheter une belle gousse de vanille c'est là pour le crémeux, en plus avec les petites graines et tout c'est toujours plus sympa. Là tu as les graines ici, je les mets directement dans la crème ? Ouais directement. À froid comme ça ? Oui c'est vrai. Avec la gousse entière qu'on en aura fait. Allez on perd rien là, voilà. Là on y va sur le feu, donc feu moyen, on porte à ébullition, on coupe, on laisse infuser. Tu m'as dit que tu avais besoin donc d'un autre bol, donc dedans c'est jaune d'oeuf et... Là on va blanchir, on va pas blanchir, on va mélanger les jaunes et le sucre dans le saladier. D'accord. Petite question, t'es repris sur blanchir parce que normalement on pourrait penser qu'il faut battre et souvent on dit il faut que ça double de volume, là c'est pas ce qu'on veut faire. Là il n'y a pas d'intérêt comme la crème chaude va casser l'émulsion qu'on va créer avec le sucre et le jaune donc simplement bien les mélanger ça suffit. Pour que le sucre il fonde dans tes jaunes d'oeufs. Tout à fait. Alors toi qui pâtisses beaucoup, on va nous poser la question et on a bien raison, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs ? Les blancs, il y a mille et une préparations à faire mais le classique c'est la meringue, c'est le petit truc le plus simple à faire. Après on peut faire des îles flottantes, on peut faire les îles flottantes avec les blancs d'oeufs. Et les petites meringues toi tu en utilises sur tes pâtisseries pour décorer, on voit souvent sur des beaux gâteaux de pâtissiers des éclats de meringue et tout. Moi je préfère faire ça que les manger tout seul, ça peut apporter quelque chose visuellement déjà d'une part, gustativement aussi mais après des fois c'est un petit peu trop sucré donc manger que ça tout seul il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc plutôt une petite touche sur des gâteaux. Justement en parlant d'îles flottantes, moi j'adore, est-ce que c'est une recette que vous aimeriez qu'on fasse sur Lidl Cuisine ? N'hésitez pas à me dire avec le petit caramel maison, les oeufs bien légers, les blancs d'oeufs et puis la crème anglaise. C'est marrant ça me fait penser un petit peu à de la crème anglaise justement. Ah mais c'est exactement ça, c'est une crème anglaise qu'on fait. Une crème anglaise collée. Quand on dit collée c'est qu'on ajoute de la gélatine. De la gélatine ok. Voilà et le crème vanille c'est simplement une crème anglaise qui est un petit peu solidifiée donc qui aura une texture très fondante. Ok, est-ce que tu as déjà testé du coup le crème vanille avec de l'agar agar ou pas ? Non, alors jamais. Je pense que c'est possible, il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner. Mais j'utilise toujours la gélatine en feuilles moi. Ok, dans ces cas là, si on voulait utiliser de l'agar agar, simplement comme d'habitude il faut l'activer à froid. Donc le diluer dans un liquide, là on pourrait le diluer dans la crème par exemple. Ou alors l'astuce c'est de diluer l'agar agar dans un peu d'eau, une ou deux cuillères à soupe. Et ensuite de l'intégrer à la crème, porte à ébullition, bien laisser bouillir au moins une minute. Et là ce sera activé, ça pourra fonctionner. Je testerai aussi par acquis de conscience, voilà. Là la crème à bouillie, donc on peut la verser sur les jaunes. Là je t'ai trouvé un tamis pour récupérer la gousse notamment. C'est parfait. Et là tu regardes et tu mélanges direct. En une fois, là il n'y a pas besoin de le faire en plusieurs fois, ça fonctionne très bien. Donc on mélange un tout petit peu, et après on va recuire l'ensemble. Ah d'accord, sur petit feu. Voilà, là feu doux, on a mélangé donc la crème chaude avec les jaunes d'eau et le sucre. On voit que ça mousse un petit peu. Il y a deux techniques pour faire la crème anglaise, là on va faire celle-ci. On a créé une mousse, enfin il y a un petit peu de mousse à la surface. On va le mettre dans la casserole et on va mélanger avec une spatule. L'idéal c'est d'avoir un thermomètre, mais c'est pas obligé, on y arrive très bien sans vous aller voir. Ça remonte à 85 degrés. D'accord. À 85 degrés, généralement la mousse est partie. Disparée, ok. Voilà, donc c'est la petite technique. Et après il y a la nappe, c'est-à-dire on fait un trait avec le doigt et on voit que la crème met du ton à redescendre. Ça veut dire que la crème anglaise est prête. Là maintenant, on va dire que le gros de la recette est fait. D'accord. Il n'y a plus qu'à mélanger tout doucement, il faut faire des petits huites, tout doux. Ok. Forme de huites dans la casserole. Et là, on attend en gros que la mousse s'efface. Et quand le gros de la mousse est partie, on va dire 90% de la mousse est partie, ça veut dire que le crémeux est prêt. Alors il nous restera la gélatine à mettre. Il nous restera plus que la gélatine à mettre. Et après de placer soit dans des cercles ou des empreintes en fonction de ce qu'on veut faire, l'utilisation qu'on a derrière, soit on fait des inserts pour des entremets. Ah, c'est cool. En fait, tu veux dire qu'on peut prendre par exemple un cercle rond, mettre le crémeux à refroidir dedans et le mettre entre deux couches de gâteau et tout. Par exemple, comme ça, il a déjà la forme parfaite, c'est ça ? Tout à fait. Ah, c'est cool ça. Sachant que là, on a fait vanille, on peut l'aromatiser au café, on peut... Chocolat. On peut mettre un petit peu de chocolat. Après, en fonction de ce qu'on rajoute, il faut ajuster le sucre ou la gélatine. Tu te souviens la recette qu'on a fait ensemble, le praliné maison ? Oui. À base d'amandes ? Exact. On pourrait très bien mélanger aussi, là, le crémeux vanille et le praliné. Totalement. Ouais, ça peut fonctionner. Pour donner un petit côté praliné. Ça fait un crémeux praliné. Ouais, ça me plaît ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la première recette qu'on a fait ensemble avec Christophe sur le fameux praliné maison qui se fait soit avec des amandes, soit avec des noisettes, ou même les deux mélangés. Tous les fruits secs, en fait. Bon, Christophe, j'égoutte la gélatine. On l'essore bien. On la met dedans. Dans la crème chaude. Voilà, la crème chaude qu'on vient de terminer. Là, on attend juste qu'elle fonde bien. C'est rapide, ça. Ah non. On voit toutes les graines de la gousse de vanille. Ça va être super bon, ça. Et ça sent très bon. Je t'ai préparé un petit plat carré comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va la mettre là-dedans. Donc, comme je disais ça, on peut la mettre dans des petits cercles et qu'on insérera dans un gâteau. C'est ce que j'avais fait sur un dernier gâteau, moi, au chocolat vanille. J'avais mis un petit teint serre crémeux vanille avec une mousse au chocolat. Parfait. Et sinon, on a préparé une crème d'avance pour vous montrer la texture finale. Ce crémeux vanille, tu peux l'utiliser notamment avec une poche à douille. Ça peut fonctionner. Ça fonctionne la texture. Après, on joue avec la gélatine pour avoir la texture idéale. Donc, si on a vraiment envie de travailler avec la poche à douille, peut-être qu'on mettra un petit peu plus de gélatine. Ça dépend du rendu qu'on souhaite. Ok. Pour une tropézienne, tu vois, la grosse brioche là, mélanger de la crème fouettée avec ton crémeux vanille, ça te fait une crème mousseline un petit peu ? Complètement. C'est possible. Et là, c'est top ça au fait. Un crémeux vanille allégé, aéré avec la crème liquide fouettée. On le filme pour éviter la coute sur le dessus. Tu touches... C'est ça au contact ? Voilà, on vient le mettre en contact. Voilà. Allez, top. Et maintenant... On réserve au frais. Au frais. Enfin, on va le laisser automatiquement de température. On le met au frais. Et on vous montre le résultat. Ça marche. Allez, c'est parti. Voilà, Christophe, celle qu'on a préparée d'avance. Exactement. Comme ça, on peut montrer la texture à nos amis. Parce qu'il faut savoir que ça repose minimum 6 heures. Ah oui. Légalement, c'est une nuit. Notamment si vous faites des inserts. Après, c'est le congélateur indirectement. Et là, il faut que ça refroidisse pour voir... On voit clairement que la texture est serre. Ça a changé. Voilà, ça a pris. Et là, c'est crémeux. Ah ouais. C'est très crémeux. Alors là, il suffit de le retravailler un petit peu après, pour vraiment avoir une texture hyper lisse. Mais là, on voit que ça se tient. Je vais faire un contrôle qualité. Je pense que c'est nécessaire. Oui, c'est très nécessaire. C'est trop bon. Ça se mange à la cuillère. Le contrôle qualité est passé. Franchement, le crémeux vanille, il déchire. Tu valides ? Ouais, je valide carrément. Je pense que je vais tout manger. Voilà. Merci. Merci d'être revenu avec nous sur Lidl Cuisine pour ce petit moment technique, pour faire un crémeux vanille. Encore une fois, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de pâtisseries différentes, même quand ce sera la saison sur une base de pâte à tarte, cuite à blanc. Ce crémeux vanille avec des fruits frais, des fraises, des fruits rouges, des framboises. Ça marche parfaitement. Trop bien. On peut le faire à plein de choses après, même rajouter du citron, des zestes, plein de choses avec les fruits. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Je vous rappelle qu'on retrouve Christophe sur Instagram. Christophe Amave. C'est ça, Christophe Amave. Alors, on retrouve des gâteaux que je fais, ou des recettes un peu de base. Ouais. On peut retrouver des pâtisseries que je teste, un petit peu partout en France ou à l'étranger. C'est dur ça. Ouais, ça fait boulot. Merci d'avoir été avec nous encore une fois sur Lidl Cuisine. C'est un plaisir. J'espère qu'on te retrouvera. Avec gros plaisir. Pour d'autres moments techniques comme ça. Il y a des recettes techniques que vous aimeriez bien voir sur la chaîne Lidl Cuisine. Comme ça, on pourra en prendre note. On va vous souhaiter un très bon appétit. Est-ce que t'as passé un bon moment avec nous ? C'était génial. L'équipe est sympa ? Ouais. Merci à tous d'avoir été là en tout cas. Et à bientôt sur Lidl Cuisine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501